La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on vous parle de la sélection de deux films pour rendre votre vie plus slow d'Isabelle, responsable du domaine DVD Deux films très contemplatifs, voire hypnotiques Liliane d'Andrea Sorvart d'abord Résumé officiel, alors que sa carrière d'actrice à New York ne décolle pas Liliane décide de retourner vivre dans son pays d'origine, la Russie À pied La chronique d'une lente disparition du cœur des Etats-Unis, aux confins de l'Alaska Pour Isabelle, Liliane est un road movie improbable À pied, avec une héroïne qui semble se mettre en marche sur un coup de tête Avec ses talons aiguilles, ses barésies et une énorme boîte de sucrerie comme seul bagage Tantôt on s'attache à ce personnage, tantôt elle nous agace Tandis que l'Amérique défile, une Amérique en lambeaux Mais où la nature reprend ses droits Elle cite cette micro-critique d'un inconnu sur Internet Une route, une femme muette, pendant plus de deux heures Aucun ennui Superbe Et pour continuer sur la voie de la contemplation hors du temps Elle propose, pour l'éternité, de Roy Anderson Résumé officiel Pour l'éternité nous entraîne dans une errance onirique Dans laquelle des petits moments sans conséquence Prennent la même importance que les événements historiques On y rencontre un dentiste Un père et sa fille sous la pluie Un homme dans un bus Un couple dans un café Des jeunes qui dansent Hitler ou encore l'armée de Sibérie Une réflexion sous forme de caléidoscope Sur la vie humaine dans toute sa beauté Sa cruauté Sa banalité Pour Isabelle, ce film suédois tout en plan fixe Avec différentes petites scénettes Belles et tristes à la fois L'humain y apparaît perdu dans quelque chose Qui le dépasse Le temps peut-être D'ailleurs la traduction du titre est À propos de quelque chose sans fin Pour elle, entrer dans ce film Serait apprendre à regarder Regarder Vraiment À laisser flâner son regard Librement Au gré de ce qui fait mouche pour nous Et à imaginer À mesure que l'on contemple On se met à se raconter des histoires Chaque spectateur se raconte certainement son histoire En fonction de petites bribes Expression aux couleurs perçues ça et là Dans cette petite scène de la vie quotidienne Une chronique Planante pour un plateau ciné ce week-end Les chroniques de Laurent Houtan Sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne La chronique de jour Vous est présentée par Isabelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada